Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce cinquième épisode de Green White Checker de notre deuxième saison basson plein, bientôt la fin des saisons traditionnelles mais on a encore beaucoup de choses à se dire d'ici la Saint-Sylvestre. On se retrouvera encore toutes les deux semaines pour conclure différents championnats. Cette semaine on parlera notamment du DTM avec un dénouement un petit peu délicat Honoris Ring, la Formule 1 en ouverture bien sûr, revenons sur ce Grand Prix de Turquie et surtout le WRC en Finlande, le rallye qui ne touche plus terre. Et pour parler de ces trois sujets cette semaine, je retrouve mon acolyte LFB. Laurent Frédéric, comment vas-tu depuis la dernière fois ? Bonjour Maxime, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi ça va très bien, d'autant plus qu'il ne m'a pas échappé à toi non plus que l'équipe de France de football a gagné la Ligue des Nations et a donc... Ah c'est petit ça, d'entrée de jeu c'est petit. Oui, j'ai pas résisté, tu m'excuses et ça prouve que nous sommes bien en enregistrement direct et qu'on va pas parler entre nous avant mais je te la balance directement à la figure avec cette première mi-temps qui me laissait un petit peu dubitatif, c'est le moins que l'on peut se dire et cette deuxième mi-temps où comme tous les français j'ai hurlé ma joie et mon bonheur et je doute que tu as été un petit peu plus meurtri une nouvelle fois comme... Oh bah jamais 203 du coup, voilà ça commence à passer. Non par contre c'est formidable de voir que comme beaucoup de compétitions en France elles n'existent pas tant que vous n'êtes pas champion, du coup c'est ça qui fait plaisir. Non blague à part, en tout cas ça fait plaisir de te retrouver pour parler de sport moteur, on sait que vous aussi vous nous suivez sur les différentes plateformes, évidemment Motor Racing TV qui nous fait le plaisir de partager les épisodes de Greenway Checkered plus ou moins en milieu de semaine, donc ça ça fait plaisir. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les mobiles Huawei et les télévisions connectées Samsung et peut-être bientôt ailleurs, donc on continue de développer ce petit partenariat. Donc on salue Fred avec qui on converse pour ce podcast, sinon bien évidemment on est en audio sur le site de l'Afterlab, sur le site l'afterlab.com où vous pouvez retrouver ces émissions faites par NFB avec des consultants toujours plus sympas et compétents et à fin analystes les uns que les autres. Alors les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui, tu les as déjà évoqués toi-même sur ton site via l'épisode de l'Afterlab, tu as donc parlé de la Finlande mais surtout du Grand Prix de Turquie récemment et c'est ici qu'on va donc abaisser le drapeau vert. C'est parti pour la première partie de notre podcast Green Flag. On attaque dans le vif du sujet le championnat du monde de Formule 1 avec un week-end moins surprenant que la Russie mais tout aussi gramouillé comme on dit le Grand Prix de Turquie qui aura été assez mitigé de mon côté, une petite sieste tout de même même si la stratégie était intéressante, on a senti les pilotes fébriles. Le seul qui a pris des risques, la payée est chère, c'est Sébastien Vettel qui a tenté les slicks alors que c'était absolument pas faisable mais quand même on lui reconnaît ça. Quelques performances ailleurs aussi dans le peloton, on y revient dans un instant mais surtout l'événement c'est Valtteri Bottas qui remporte un Grand Prix pour la première fois depuis plus d'un an, LFB. Comment tu as vécu ce Grand Prix, cette course ? Est-ce que pour toi ça a été aussi soporifique que ce que certains ont pu dire ou est-ce que tu as trouvé un intérêt un petit peu particulier à ce peloton ? Non ! C'est clair ! Voilà, je suis comme toi, on s'est paradoxalement ennuyé, c'est fou parce que là si on nous avait dit qu'on allait s'ennuyer à un Grand Prix sur un circuit qu'on adore avec des conditions météo plus que compliquées donc qui allaient forcément pimenter la course et avec un intérêt que les Wissamitons partant 10 places derrière par rapport à sa calique donc en l'occurrence 11ème, qu'on allait avoir droit à une remontée et du suspense et tout ça bah oui, ça si on nous avait dit qu'on allait sans mettre 3 petits points, tu vois ce que je veux dire, autant on l'aurait pas cru donc effectivement, heureusement que nous avons eu notre objet de débat on va en parler, c'est bien sûr cette question de la gestion des pneumatiques et de sa fin de course avec les arrêts, fallait-il ou pas les faire ? mais jusqu'à aller on va dire ce 50ème tour, bah il se passait rien, tout le monde était dans son rôle j'ai envie de dire, Bottas était dans son rôle de gagner le Grand Prix, c'était sa mission, il n'y en avait pas d'autre là il avait effectivement un boulevard offert pour aller gagner parce qu'il est parti en pôle avec la meilleure voiture du plateau et là pour le coup, on peut rien lui reprocher, il a fait le boule, impeccable, là vraiment c'est une victoire t'es d'accord avec moi Maxime, sur une saison à 22-23 Grand Prix, un pilote, même si c'est le deuxième pilote chez Mercedes a de quoi et va gagner un Grand Prix, c'est évident ça aurait été très gênant qu'il n'y arrive pas, alors j'ai vu passer un titre très marrant que je ne reprendrai pas par respect pour celui qui l'a trouvé, mais par rapport à l'an dernier j'ai vu que le Grand Prix de Turquie, c'était plutôt la chapelle 6 pin pour Bottas l'an dernier puisqu'on rappelle ses nombreux têtes à queue dans des conditions similaires finalement cette année il a appris de ses erreurs, avec derrière un Verstappen qui n'a jamais véritablement été menaçant vis-à-vis de la Mercedes, il a géré Bottas plutôt bien, l'absence de fait de course a aussi je pense figé la première moitié de l'épreuve, ce qui a permis à la réalisation de s'attarder sur Lewis Hamilton qui a été pour moi le faiseur de spectacle, encore une fois on doit y reconnaître ça bien sûr de ce début de course, avec non pas un changement complet de moteur, mais de quelques éléments qui a donc cumulé la pénalité à 10 places, pas plus, ça le faisait partir au mieux 11ème chose qu'il avait réussi, alors il a bien évidemment reçu le trophée de la pole position le petit pneu Pirelli, qu'il a eu gentiment le soin de signer en disant bon allez ça fait que la 102ème, moi je te donne ça et Bottas est reparti avec je ne sais pas comment il faut le prendre, mais concrètement au niveau de la course seul Hamilton m'a attiré, m'a excité, m'a enthousiasmé dans ce début de course avec des dépassements et des duels qui étaient très intéressants, alors tout d'abord on pensait que ça allait être plus facile de dépasser certaines voitures, notamment Norris, notamment Gasly, finalement ça n'a pas trop posé de problème à Hamilton et puis il est tombé sur un Sergio Perez qui il faut le dire a rempli toutes les cases du second pilote et du porteur d'eau vis-à-vis de Verstappen, il a bloqué autant que possible en vue des conditions Hamilton, est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire mieux ? Moi je trouve que non, pour le coup on ne peut pas lui reprocher grand chose Non non, il y en a deux qui sont sortis du lot dans effectivement cette idée de résistance par rapport aux meilleurs qui remontaient, c'est Tsunoda quand même, les premiers tours Yuki Tsunoda a bien résisté et mieux compensé, plus longtemps qu'on croyait donc non non, bravo à Tsunoda, alors que Norris après, on pensait que Norris là aussi ça allait résister, bah non, Norris tout de suite a été dépassé par Hamilton Parce qu'on sait qu'à Monza, Norris a été littéralement un mur pour Hamilton que ce soit en sprint race ou lors du Grand Prix et là, j'ai l'impression que Norris tout la pluie maintenant il va avoir un petit peu de temps avant, il va avoir besoin d'un peu de temps avant de se remettre de ce qui s'est passé en Russie et j'imagine que voilà, ne voulant pas prendre trop de risques il a voulu laisser passer Hamilton sans aucun intérêt c'est juste la voiture qui était très délicate comme ça a été le cas pour tout le monde et malgré tout ça, Perez qui nous a offert une très belle base d'armes avec Hamilton sur le milieu de la course avec pas trop de différence de gomme, c'est juste les deux meilleures voitures deux bons et très bons pilotes, il faut être honnête qui se sont battues et c'était le Highlights pour moi du Grand Prix c'était vraiment cette bagarre Non mais ça nous rassure, la Formule 1, d'accord, c'est un sport de domination et ça existe comme ça depuis 70 ans quand une équipe est meilleure que les autres, elle gagne plus que les autres et elle domine les autres, mais quand même, quand Hamilton tombe sur Alonso en Hongrie ou quand il tombe sur Perez à Istanbul et bien là on s'aperçoit que oui, c'est pas pour ça non plus que ça passe facilement et qu'il n'y a pas match donc effectivement, il y a quand même des pilotes coriaces sur des voitures et des équipes solides qui sont quand même capables de résister à sa majesté Lewis Hamilton, tous les Lewis Hamilton qu'il est voilà, mais c'est vrai que ce Grand Prix pourquoi il était aussi soporifique, tu as employé l'expression et c'est vrai, c'est ce que j'avais commencé à te dire tout le monde était dans son rôle et il n'y avait aucune surprise Bottas était dans son rôle d'aller gagner, il a gagné Verstappen était dans son rôle d'aller assurer le maximum de points à la deuxième place c'est ce qui s'est passé Leclerc, Perez étaient dans leur rôle d'outsider qui pouvaient profiter de l'occasion pour essayer de se mettre en évidence Sainz aussi a fait un très bon début de course la remontée de Sainz était aussi exceptionnelle vu les conditions là avec Tristan Gomandi dans l'Avatar Lap, on l'a dit le premier tiers de course c'est Sainz qui est sans doute le plus sympa Peut-être plus impressionnant qu'Hamilton encore peut-être dans sa démarche Il remonte aussi fort et plus vite qu'on croit sur les petites positions c'est comme à la parade, il est que tout le monde Quand on regardait les écarts au début d'Hamilton qui tournaient 8 dixièmes plus vite que Bottas et quasiment plus d'une seconde plus vite que Verstappen on se demandait jusqu'à quand ça allait tenir alors c'est là qu'on va basculer pour moi sur la deuxième partie de la course et les semi-réponses qu'on a obtenues le premier qui a tenté les slicks c'est Vettel, il s'est mordu les doigts, ça ne fonctionnait pas moi je trouve que c'était idiot comme décision mais ce qu'on peut lui en vouloir ça a permis à tout le monde de savoir non on ne peut pas lui en vouloir parce qu'à la rigueur, là où il en était, autant le tenter et puis tous les autres étaient bien contents que quelqu'un le tente donc allez, on va dire merci Sébastien t'as été sympa pour tout le monde tu t'es encore plus enfoncé dans la course mais ça ne change pas grand chose et au moins tout le monde savait qu'on ne pouvait pas tenter le pari des slicks Le deuxième, ça a été Ricardo Voilà, Ricardo qui lui remet des intermédiaires qui ne vont pas plus vite voilà, il ne va pas plus vite simplement, mais c'est là une donnée fondamentale mon cher Maxime on sait qu'il n'y aura pas de problème pour aller au bout, quand bien même ça ne va pas plus vite c'est ça le fond du débat allons-y directement La capacité du Pirelli à devenir un pneu slick sans craquer on parle de Pirelli, rendez-vous compte quand même on se rappelle tous de certaines épreuves où c'était catastrophique mais là, le Pirelli intermédiaire a quand même tenu l'entièreté de la course sur la voiture d'Ocon alors évidemment c'est la seule voiture qui a réussi l'exploit mais avec un tour de moins, exactement et avec la constatation que le pneu est mort de chez mort alors il est sur la corde mais ce n'est pas une expression là, on voit l'image à circuler la voiture qui est dans l'entrée des stands au parc fermé après l'épreuve tu vois le pneu, il est blanc tu es vraiment sur le cordage limite sous le pneu donc là, il a tenu deuxième chose la stratégie et le fonctionnement de la stratégie logique ne pouvait pas être appliqué à cause de Pirelli c'est-à-dire que les intermédiaires neufs ne fonctionnaient pas mieux parce qu'il n'y avait pas assez d'eau les slick ne fonctionnaient pas parce qu'il y avait trop d'eau donc il fallait juste rester avec les pneus donc celui qui a le mieux géré sa course au niveau des pneumatiques a pu en tirer un gain exceptionnel et pour moi, celui qui a été le plus juste c'est Charles Leclerc parce qu'il aurait pu véritablement aller au bout et on n'a pas eu tous les messages radio lors de l'épreuve entre lui et son ingénieur par contre, si on regarde un peu sur internet et comprend la compilation de toutes les conversations tous les échanges qu'il y a eu entre lui et son ingénieur ça paraît déjà moins ridicule parce que sur le net ah bah, si on reste là, on finit premier merci beaucoup Noshi Sherlock mais voilà donc il y avait quand même un questionnement qui était fondamental et Leclerc aurait pu vraiment créer la surprise maintenant il lui manquait une dizaine de tours vis-à-vis de Bottas et ça n'aurait pas pu tenir mais le pari était légitime et quand on voit le début de course de Sainz qui a beaucoup demandé à ses pneus là où Leclerc était quand même un peu plus mesuré peut-être que chez Ferrari on avait quelque chose mais qu'on n'a pas su l'exploiter alors facile de refaire le film après je trouve qu'en termes de gestion des pneus Mercedes est aussi planté puisqu'Hamilton est rentré au mauvais moment on aurait peut-être dû couvrir Perez maintenant, encore une fois les arrêts faits chez Red Bull sont exceptionnels on est à 2 secondes 1 et 1 seconde 9 quasiment enfin c'est exceptionnel au niveau des arrêts chez Red Bull et il n'y a pas eu de problème contrairement où ça a été très compliqué en Russie où les arrêts étaient tout le monde catastrophiques donc pour moi Red Bull ne peut pas rendre meilleure copie que ses deux voitures sur le podium parce que Bottas effectivement et bien il avait un peu la voiture d'Hamilton j'ai envie de te dire tu vois il avait la bonne stratégie au bon endroit sur la piste donc il avait la bonne place donc il n'y avait pas de surprise et effectivement Hamilton aurait pu se battre avec Perez mais cette fois-ci ça a été jackpot en Russie et ça a été malheureusement mauvaise pioche ici en Turquie à postériori on se rend compte que ceux qui se sont arrêtés on va dire normalement dans la foulée de Ricciardo pour effectivement avoir un côté sage, raisonnable de s'arrêter une fois comme on en a l'habitude dans chaque emprise c'est-à-dire qu'on s'est même aperçu qu'on n'était pas obligé de s'arrêter lorsqu'on est effectivement en mode pluie et en fin d'intermédiaire on avait complètement oublié cette règle n'était quasiment jamais d'application puisque les conditions sont exceptionnelles tout à fait on est tellement façonné par le fait qu'il y a une obligation d'utiliser deux types de gommes que même là tout le monde attendait un arrêt au centre pour tout le monde et même moi j'avoue que j'avais un peu oublié effectivement donc quand on voit Ricciardo qui s'arrête et qui lance une certaine raison tu vois ce que je veux dire de s'arrêter et que Bottas et Verstappen le font aussi on se rend compte que maintenant c'est sûr c'était pas un pari mais c'était une assurance tout risque en quelque sorte tout à fait le drame d'Hamilton et c'est ça notre évidemment le point le plus important parce que que Hamilton ne termine que cinquième de ce Grand Prix ça c'est une surprise oui je me suis permis de de titrer dans le mode aussi jeune mot qu'on aime bien dans mon podcast saltan pour le sultan le sultan turc bien sûr le sultan de la Formule 1 c'est Hamilton c'est lui le grand vizir le sultan donc bah effectivement le saltan il était au sens propre il pleuvait et puis ce crachat qui n'est jamais parti et ses conditions qui n'ont jamais vraiment évolué mais effectivement il ne termine que cinquième et c'est un échec et il perd la première place au championnat du monde et il concède bah pas mal de points d'un coup bah il en concède 8 à Verstappen il en a 6 de retard maintenant bon alors Hamilton c'est à double niveau cette histoire Maxime t'es comme moi Mercedes qui lui dit boxe 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 et tu vois que Hamilton ne rentre pas au boxe bon Tristan Gomandie hier dans l'afterlap est le premier à dire à sa place ouais je crois que j'aurais fait pareil pourquoi ? parce qu'il tournait aussi vite que les autres il ne restait plus beaucoup de tours il était remonté à la troisième place et bah ouais le pari c'était d'aller au bout sauf que bah qu'est-ce qui s'est passé en fait bah non on s'en doute c'est même évident bah McLaren excuse-moi Mercedes n'avait absolument pas l'assurance que ça allait tenir pour Lewis Hamilton ah pas du tout bah voilà c'est pour ça donc on le rappelle en lui disant Lewis tu vas devoir t'arrêter vraiment là il faut s'arrêter et on comprend bien qu'Hamilton il y va de mauvaise grâce en quelque sorte et effectivement il perd deux places il perd deux places il passe de la troisième à la cinquième place et c'est fini il pourra bon mais j'ai envie de dire alors ok c'est un échec il est passé de la troisième à la cinquième place et au lieu de marquer 15 points il n'en a marqué que 10 et effectivement en partant 11ème c'est un peu moyen comme remontée bah on ne peut pas empêcher le comparatif à ce qu'a fait Verstappen en Russie où il était parti 20ème et il termine 2ème après il y a des circonstances atténuantes avec les conditions changeantes c'est vrai que là Hamilton je suis désolé il m'avait habitué à mieux alors c'est peut-être parce qu'on s'habitue au fait que ce soit un surhomme parfois qu'on attend de trop de sa part mais pour moi une cinquième place je trouve ça maigre en termes juste de points par rapport à ce qu'a montré Verstappen qui était absent totalement ce week-end pour moi Verstappen a juste été là il est resté deuxième il n'a pas bougé il n'a jamais voulu aller chercher Bottas parce qu'il s'est dit il y a trop beaucoup à jouer et finalement est-ce qu'on peut lui donner tort parce que quand on calcule le nombre de points il en ramène 18 toi Hamilton en ramène 10 ils sont intéressants quand même parce que un écart entre une première et une deuxième place c'est 7 points on le sait tous donc ça commence à être intéressant maintenant quid de la suite vu les circuits en tout cas pour conclure cette histoire j'ai l'impression qu'il y a eu un petit riffifi quand même chez Mercedes puisque Hamilton a clairement montré sa mauvaise humeur et sa déception et je crois que chez Mercedes on lui a dit écoute Lewis t'es gentil mais d'accord t'as perdu 2 places et on a perdu des points et t'es déçu maintenant tu aurais voulu que ton pneu explose et que tu tu abandonnes parce que c'est ça finalement Hamilton qui encore une fois glorifie l'équipe quand ils font le call pour l'appeler en Russie ce qui lui offre les 7 points supplémentaires de la victoire parce qu'il était bloqué derrière Norris depuis le début du Grand Prix là par contre c'est là où moi j'ai personnellement un peu plus de mal avec Hamilton c'est que quand tout va bien incroyable le public incroyable l'équipe merci Bono merci tout le monde par contre quand ça va pas c'est souvent parce que l'équipe a fait une erreur voilà vous en pensez ce que vous voulez moi ça ne me fait pas détester Hamilton mais je constate simplement que c'est souvent parce que l'équipe ne m'a pas appelé parce que l'équipe m'a appelé parce que Bono n'avait pas eu le bon call parce que si parce que là voilà je ne dis pas qu'il pleurniche mais il se trouve souvent une raison extérieure non mais il s'est retrouvé dans une situation où effectivement c'était quasi insoluble en fait soit il se serait arrêté avant comme on va dire raisonnablement comme je l'ai dit et effectivement il remontait pas aussi vite mais ça lui permettait d'aller au bout sans eau avoir aucune crainte soit effectivement il faisait une course assez super où il était remonté sur le podium c'était génial ben oui mais sauf que ça pouvait sans doute pas aller quand même malgré tout au bout donc à partir du moment où il ignore et il ne veut pas rentrer au premier call de Mercedes c'était fichu il était quoi qu'il arrive dans une mauvaise fenêtre oui c'était trop tard quoi qu'il arrive il avait raté le coche maintenant ceux qui ont voulu aller au bout il y en avait qu'un principalement c'est Esteban Ocon certes avec un tour de moins on ne peut pas se fier sur le fait qu'Ocon soit allé au bout comme une garantie que tout le monde y serait arrivé par contre si on jette LFB un coup d'œil un peu plus bas dans le classement il y a des surprises plutôt positives notamment à Lennstroll 9ème on ne l'a pas vu beaucoup mais il termine tout de même devant Ocon Giovinazzi et Raikkonen au porte des poids alors encore une fois Caramba encore raté comme dirait l'autre par rapport à Alfa Romeo qui met un zéro pointé je trouve que ce n'est pas mérité par rapport à ce qu'a montré l'équipe ce week-end ils étaient plutôt bien en qualif même si ça a été difficile Alpine a su mettre un petit point je ne suis pas certain qu'en rentrant au stand quand on voit l'écart Ocon aurait tout de même perdu sa 10ème place mais on peut saluer quand même la tentative déception derrière pour McLaren qui finalement ne m'ignorise 7ème et qui voit un Riccardo absolument absent enfin moi Riccardo était nulle part on aurait aimé quelques coups d'éclat peut-être d'un George Russell qui a montré sous la pluie que parfois il était capable de faire quelque chose ça n'a pas été le cas pas d'abandon tout ce que tu dis ça appuie encore plus sur la décision globale sur le fait que le Grand Prix s'est déroulé comme un film dont on connaissait l'issue et le scénariste est à faire renvoyer parce que voilà Matt Zepin Schumacher qui fait en la marche pas d'abandon Vettel bon voilà il a tenté le pari il a perdu là où voilà d'autres ont été pénalisés alors un dernier point qu'on n'a pas évoqué mais qui a quand même fait un peu polémique au début du Grand Prix c'est l'accrochage c'est pas plus que ça pour moi entre Gasly et Alonso et je trouve qu'on pourrait conclure là-dessus parce que quand on voit les pénalités qui ont été admises en début de saison pour certaines manœuvres un peu limite je trouve que là comment peut-on mettre 5 secondes à Gasly pour un sous-virage alors certes il envoie un adversaire en tête à queue je vois aucune volonté de nuire d'Alonso de fermer l'apporte quoi ils essaient juste tous de s'en sortir à 3 de front ça peut pas passer maintenant à l'intérieur le freinage de Perez était quand même assez osé quand même d'aller freiner très tardivement pour passer est-ce que tu trouves que 5 secondes pour Gasly c'est pas un peu trop injuste finalement alors qu'il aurait pu être la bonne surprise du Grand Prix finalement ça a pas changé grand chose ben non ça l'a remis à la place 6ème voilà c'est ça et il fait quand même un bon résultat au final et une prestation globalement très solide mais ça on en a l'habitude mais 3 secondes derrière Hamilton pas 5 oui c'est ça voilà tout à fait voilà exactement non écoute moi j'ai eu j'ai eu le sentiment qu'effectivement quand on se présente à 3 à ce premier virage dans ces conditions ben effectivement ça pouvait pas passer Pierre était dans la dans la position peut-être la plus délicate au milieu mais effectivement je me mets quand même à la place d'Alonso je l'ai un peu mauvaise parce qu'Alonso il est quand même globalement sur sa ligne aussi et pour moi c'est Racing Incident oui ah bah complètement non mais ça je suis d'accord voilà mais là je suis un peu plus que toi configuré Etats-Unis et c'est parce que j'ai commenté dans ma carrière des dizaines et des dizaines de courses IMSA NASCAR IndyCar aussi tu le sais et effectivement aux Etats-Unis ils ont cette cette notion de pénaliser celui qui quand même a été au contact voilà c'est un incident de course il l'a pas fait exprès c'est malheureux c'est pas volontaire personne n'aurait fait mieux dans ces conditions mais le fait est qu'il y a quand même un pilote qui est parti en tête à queue et pas l'autre et donc à l'américaine on pénalise quand même celui qui est responsable entre guillemets de la chose quand bien même Alonso a été plutôt fair play oui tout à fait il a lui même dit après c'est plus le même ouais c'est ça donc le fait est que quand même Alonso quand le veuille ou non sa course était ruinée à partir de ce moment ah c'est terminé oui oui totalement tu vois ce que je veux dire c'est quand même pas et après il retouche un autre pilote alors je sais plus qui c'est mais il touche c'est Schumacher Schumacher je pense oui oui il retouche il retouche Mick donc il lui refait Philippe Travail ouais c'est ça donc écoute non c'est dur c'est sans doute pas complètement légitime mais je n'ai pas crié non plus au scandale parce que je voyais pas comment on ne peut pas non plus dire à Pierre Gasly ok c'est bon on ne fait rien bah si quand même il a quand même mis un adversaire en toupie et cet adversaire il n'a plus aucune chance dans la course alors c'est vrai que ça c'est dur par contre lui rajouter deux points de pénalité sur son permis je pense que c'est quand même largement exagéré à ce niveau là alors un petit point extra sportif la livrée de la Red Bull fan pas fan ah j'adore j'ai adoré c'est vrai ah j'aurais aimé un petit peu plus un peu plus de un peu moins de convention quand même c'est quand même ils ont même fait clic droit négatif je trouve sur la sur la voiture dans certains points le clin d'œil était magnifique mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être une voiture un peu plus épurée il y a des trucs peut-être jouer la carte totalement de la voiture blanche même sur le halo etc ça aurait pu être peut-être un peu plus intéressant mais en tout cas la démarche est noble puisque c'est donc un hommage à Honda et à la première Honda qui a couru à l'époque en Formule 1 c'est vrai que Alfa Tori avait également un remerciement sur l'élron arrière cette phase où Honda finalement ne va pas forcément quitter Red Bull mais va être badgé sa sa pull hypercar et la LMDH ça sent vraiment le truc qui va arriver avec Red Bull en endurance Red Bull au Mans 2025 vous l'avez entendu ici en premier donc voilà et alors je voudrais avec toi avant de quitter la phase F1 cette partie Green Flag évoquer l'avenir de la saison et l'avenir aussi de la Formule 1 puisque pour une fois on va avoir un nouveau circuit qui n'est pas un circuit urbain annoncé par la F1 puisqu'on va rouler lors de ce mois de novembre si je ne dis pas de bêtises au Qatar voilà on va aller à Lozail où on a l'habitude de voir les Grand Prix MotoGP avant l'introduction à partir de 2023 d'un contrat de 10 ans avec le Qatar sur un nouveau circuit qui va pousser alors je n'ose espérer pas un circuit urbain s'il vous plaît mais malgré tout Lozail la F1 est-ce que ça peut combiner quelque chose d'intéressant parce que moi je trouve que le circuit n'est pas si inintéressant que ça alors en MotoGP c'est toujours très sympa comme ouverture de saison mais en F1 j'ai du mal à voir je peux m'attendre à tout il n'y a rien je ne sais pas toi écoute moi Lozail attends on l'a vu en voiture il est utilisé dans quel championnat alors il a roulé en WTCR à l'époque en tourisme il a été utilisé en endurance je pense qu'il y a eu de l'endurance genre en 24h series ou quelque chose comme ça oui c'est ça on est bien d'accord qui est roulé là-bas avec Dubaï et avec Abu Dhabi et d'autres épreuves parce que je confonds avec les 24h de Dubaï qui souvent en janvier lançait un peu la saison et que nous on transmettait sur Motors TV il y a eu des histoires avec des Belges et des choses parfois il y a eu un petit palmarès quand même à Dubaï on n'en parle pas beaucoup mais c'est une course qui n'est pas si facile que ça il y a beaucoup de catégories alors là je me permets un petit message personnel et certains vont rigoler bon il faut avouer que ces 24h séries en interne à Motors TV ça a toujours été une source de division sur quoi ? sur l'intérêt du projet de la course ? sur l'intérêt et surtout sur la qualité de la réalisation ah oui parce que c'était un peu amateur dans un premier temps pas assez de caméras pour couvrir l'ensemble du circuit est-ce que par rapport au Grand Prix d'Italie cette année c'était aussi terrible que ça ? moi je me rappelle j'avais été choqué parce que pendant la nuit ils avaient encore quelques caméras qui tournaient alors que même la caméra des stands lors des 24h du Nardberg est plus intéressante avec Radio Le Bon enfin bon si je puis me permettre c'était compliqué voilà quand tu mets des commentateurs que tu organises des lives et que tu sais que tu vas mobiliser une dizaine de personnes qui sont censées pratiquement pas dormir pendant 24h etc bon je veux dire il y a quand même un prix à payer bien sûr on a tous la passion mais ah la passion ne remplit pas les assiettes oui et quand la course est mal filmée qu'on n'y comprend rien qu'on connait aucun pilote c'est désagréable globalement on s'en fiche un petit peu quand bien même c'est notre ADN ben voilà c'est 24h du bail chaque année bon alors c'est vrai que j'ai ça en tête mais c'est pas le Qatar et c'est pas Low Sale mais je suis un petit peu influencé parce que j'ai l'impression que ça se confond un petit peu dans ma tête et ce circuit de Low Sale je suis incapable de t'en parler je n'ai pas un virage qui me saute aux yeux je ne me souviens pas d'une course géniale et je ne vois pas en quoi ça va être génial comme circuit mais tu l'as dans le nom mon cher LFB Low Sale c'est tout ce qui intéresse la F1 évidemment donc écoute non mais ça va apporter de la nouveauté et puis très bien et puis après tout il pourrait y avoir un petit effet surprise et puis un scénario de dingue oui bien sûr espérons en tout cas ce n'est pas un circuit à l'ancienne ce sera encore un petit peu un côté parking qui va prédominer donc espérons que ce ne soit pas trop le cas au niveau des track limits mais entre le circuit d'Arabie Saoudite mon cher Maxime ah oui Jeddah on va découvrir on va découvrir s'il est fini oui d'accord ok Low Sale ou moi là je viens de t'exprimer quelques doutes peut-être un peu idiot mais bon voilà et Abu Dhabi dont on sait que chaque année c'est une catastrophe ah le circuit a été refait attention il y a eu des travaux ils ont changé trois virages ça va être un circuit exceptionnel attention bon bah d'accord alors là je dis rien voilà c'est ça mais sinon chaque année oula oui ça pique la fin de saison rendez-nous évidemment bah c'est vrai que le Grand Prix du Mexique s'est bien intégré peut-être que effectivement les Etats-Unis c'est pas mal non plus non mais c'est le Brésil qui nous a offert les meilleures finales bah oui en tout cas les plus exceptionnels c'est vrai que c'était Interlagos on pleure encore pour Philippe Massa bon écoute je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'actualité de ce qui se passe au niveau des transferts on n'a pas grand chose à dire si ce n'est qu'on attend toujours le nom du deuxième pilote dans le baquet Alpha ce ne sera pas ce ne sera pas Guan Yu-Ju qui n'a pas signé ce contrat c'est intéressant parce que tu sais qu'on parle de Michael Andretti alors oui alors ça ce rachat il est alors si ce move comme on dit se fait c'est exceptionnel si Andretti ramène Colton Erta en F1 Colton Erta qui à l'heure où on vous parle est actuellement en train de faire de la mini voiture au Technology Center de McLaren il est avec sa petite voiture à pédale McLaren tu iras voir sur Twitter oui oui il est en train de il vit un rift de goss il est assis dans il s'assit dans toutes les voitures je pense en arrivant à Walking mais c'est vrai que voilà l'avenir d'Alfa Romeo de Frédéric Vasseur le fait qu'on parle de Théo Pourcher on a parlé de Guan Yu-Ju qui n'a pas voulu parce qu'il voulait au moins 3 ans de contrat et qu'Alfa Romeo en gardait 2 puisqu'ils attendaient peut-être pour Pourcher d'ici 2 ans Piastri qui a été évoqué Piastri qui a été évoqué bon enfin si un Américain arrive et qu'Andretti arrive alors là oui c'est sûr ça ça va faire faire parler ça va être exceptionnel et surtout pour le bienfait de l'Amérique entre Miami toujours le Texas et du coup une équipe vraiment américaine est-ce que l'entité Sobert-Andretti va renaître ça pourrait être Sobert-Andretti j'en sais rien les liens avec McLaren comment ça va se passer aussi donc ça peut ouvrir un panel de plein de nouveautés ou plein de choses que ce soit historique ou moderne d'ailleurs ou nouvelle en Formule 1 donc moi je suis assez impatient quant à une éventuelle annonce de rachat parce qu'effectivement Alfa Romeo quand bien même le retour nous avait proposé quelques belles livrées ça n'a pas été aussi transcendant peut-être qu'espéré donc wait and see comme on dit écoute je te propose de passer à la deuxième partie on va agiter le white flag et on va partir en Finlande pour décoller s'envoler et reparler de cette superbe épreuve du championnat WRC alors évidemment le rallye de Finlande chaque année c'est toujours alors attention pas l'article rallye on est bien sur le vrai pur et dur un rallye qui a été une nouvelle fois pour moi l'occasion de me faire couler des larmes sur les joues en voyant les somptueuses photos de voitures qui sont à sans exagérer 2m50 du sol quelque chose comme ça facilement si pas plus en tout cas les photos du public avec les voitures qui passent au dessus il y en aura quelques-unes ici en dessous pendant qu'on se parle avec LFB ça me fait toujours voilà ça me met une larme à l'oeil parce que j'ai vraiment le sentiment surtout avec ces nouvelles voitures qu'on est un peu revenu à l'époque du groupe B et d'ailleurs je vous invite à aller voir une petite vidéo qui est sortie il y a quelques jours en prémisse du coup du rallye de Finlande avec tous les grands champions finlandais alors on retrouve Vatanen, Grenoble mais tous les autres bien sûr qui discutent autour d'un feu dans les bois et qui vont chacun avec leur voiture en tout cas de l'époque parcourir une partie des spéciales légendaires et je ne vous parle pas de la fin évidemment mais on rend un bel hommage à un pilote disparu il y a quelques années dans l'histoire du WRC je vous spoil pas mais t'appelez juste WRC Finlande 2021 Driver c'est assez émouvant et c'est un très beau film qui dure 3 minutes c'est pas long mais Dieu que c'est beau quand on a la richesse du sport bref je reviens donc sur l'épreuve en tant que telle le rallye de Finlande qui était la 10ème épreuve du championnat une épreuve remportée par Eflin et Flying Evans comme je l'ai appelé et Martin son équipier plein de choses à dire sur ce rallye est-ce que toi tu as pu l'évoquer évidemment avec ton consultant nous allons parler certes du rallye du résultat sportif mais aussi de ce qui s'est passé après avec un nouveau divorce et quel divorce ce sera pour Sébastien Ogier avant le sport oui divorce fin d'association on va dire ça écoute comme toi on s'aperçoit chaque année que ce rallye de Finlande c'est vraiment l'ADN du rallye c'est vraiment une terre de rallye c'est vraiment un lieu emblématique c'est ces forêts c'est ces vitesses c'est ces sauts c'est cette ambiance bon ben là on a retrouvé cette magie qui nous avait manqué en 2020 incontestablement et avec une nouveauté c'est effectivement cette vue et cette sensation d'automne oui c'est particulier au niveau image alors j'ai pas trouvé ça non plus génialement mieux non non pas du tout la Finlande en été c'est génial parce qu'il fait nuit très peu qu'il y a une ambiance un peu de jours polaires qu'il fait beau et chaud moi je me suis rendu deux fois sur place et je peux te dire qu'effectivement il y a une ambiance dans la ville ça doit être fou qui est génial c'est la fête du rallye c'est une kermesse et puis effectivement ces paysages sont fabuleux donc là le fait que ce soit en automne c'était une sorte de nouveauté mais bon sportivement ça n'a pas changé l'aspect c'est pas comme on a pas la glace comme on a eu l'an dernier moi ça m'a pas du tout plu personnellement oui c'est pas pour ça en tout cas que je dirais maintenant je voudrais que chaque année le rallye de Finlande soit en automne et pas en août non je voudrais qu'on revienne à ce mois d'août c'est un rendez-vous vraiment bien figé ça me plaît très bien simplement comme me disait effectivement Guillaume Laphé mon consultant sur l'afterlap il y a quand même eu une petite incidence au niveau du revêtement de la terre sans plus froide forcément et un peu plus humide le matin notamment ça c'est sûr et une spéciale qui est programmée à 5h de l'après-midi au mois d'octobre c'est de nuit alors qu'au mois de d'août c'est en plein jour comme s'il était il était 14h bon et donc effectivement tu as vu tous les pilotes et c'est rare d'avoir cette expression non pas de peur on va pas dire ça évidemment c'est pas possible de dire ça mais c'était inquiet il n'y avait pas un pilote qui disait pas oulala comment ça va se passer l'éclairage je sais pas si on va être bien réglé à ces vitesses là dans le noir ça va être dangereux le froid c'était un petit peu l'ambiance d'Halloween tu vois on dirait qu'ils allaient un petit peu faire une montagne russe en tout cas un manège à sensation et qu'ils ne savaient pas comment ils allaient ressortir de l'autre côté il y avait vraiment ce sentiment là et est-ce que ça ne t'a pas fait du bien de voir ce genre de sentiment alors c'est pas agréable évidemment mais se dire tiens calculateur et méthodique de dire un peu qu'on les envoie pas au casse-pipe mais c'est un peu dire allez advienne que pourra moi ça m'a fait du bien parce que ça m'a rappelé un petit peu ce côté baroudeur justement des pilotes de rallye qui existent toujours attention on ne dit pas que c'est devenu facile je serais incapable de faire un millième de ce qu'ils font on rappelle ça toujours mais voilà ce côté justement l'incertitude et du coup ça a ouvert un petit peu plus je trouve la partie du rallye qui était dans cette phase de la journée le samedi et c'était c'était très intéressant moi ça m'a plu en tout cas ça a ajouté un truc en plus alors moi ce qui m'a aussi étonné il y en a deux qui ont surnagé c'est Elphine Evans bien sûr et c'est Craig Breen alors là ça c'est une sortie inattendue totalement je pense que même lui ne s'attendait pas à être aussi à l'aise est-ce qu'on a voulu être conservateur parmi les favoris et du coup on a pris moins de risques et ça a ouvert la hiérarchie à justement qu'Evans et que Breen soient devant bon Tanak c'est pas vraiment une surprise pour moi il aurait pu gagner parce qu'il était pas si loin que ça je crois qu'il termine dans les 20 secondes quelque chose de 15-20 secondes donc voilà que ce soit Evan ou Tanak c'est vraiment Breen qui a été la surprise comme tu dis ah oui oui super Breen même si et là je l'ai dit à Guillaume est-ce que je suis méchant quand je dis que Craig Breen c'est les coups d'éclat mais c'est jamais la victoire c'est vrai quand on y pense c'est vrai ils n'ont pas gagné un rallye et il a fait plein de podiums et là honnêtement il aurait mérité peut-être de gagner mais à un moment donné c'est pas évident non plus d'aller devant celle à la régulière Tanak et Neville ouais mais il lui manque et là il lui manque encore beaucoup parce qu'il n'est pas tout prêt je pense en termes d'écart à l'arrivée du rallye je crois qu'il est quasiment je ne sais plus de mémoire il doit être à 42-52 secondes quelque chose comme ça enfin il n'est pas tout prêt par rapport à Evad il y a encore un petit échelon pour être vraiment dans le rythme et tenter sa chance il y a eu un petit jeu d'équipe quand même ça aussi bien sûr il ne fait pas la saison donc c'est évident qu'à un moment donné il a assuré mais il s'était mis en évidence la journée de vendredi c'est lui qui domine et super et on a tous été contents d'apprendre dans la foulée qu'il était bien donc titulaire pour l'année prochaine 2022 chez M-Sport et là honnêtement oui Craig Brin ça fait partie de ses pilotes honnêtement personne ne peut dire qu'il ne mérite pas d'être à temps complet en WRC bien évidemment et d'avoir enfin une vraie chance conclue avec une équipe qui peut l'amener à son niveau parce que je ne pense pas que c'est pas un excès ou des ratés non je pense que vraiment juste il n'a pas eu le tout mis bout à bout pour réussir à faire une belle saison et j'espère qu'année prochaine il l'aura parce qu'entre les services rendus à Citroën etc je pense que Brin il est temps qu'il ait son heure de sa minute de gloire dès qu'il est là pour un rallye comme ça périodique à la prise il a un rôle à jouer il est aux avant-postes donc il fallait qu'il soit titulaire c'est bon M-Sport la prise c'est une très bonne nouvelle bon alors Evans nous a fait un super rallye c'est clair il remporte sa deuxième victoire de l'année on rappelle que seuls trois pilotes ont gagné au moins deux fois c'est Ogier bien sûr quatre fois Roven Perra qui avait réussi qui là est un peu redescendu de son piédestal c'était dur pour lui là on s'est rendu compte qu'il a peut-être touché à quelque chose d'un petit peu plus gros avec ce rallye de Finlande et que ça l'a un peu calmé il est encore jeune il a encore le temps mais là non il n'a pas pu enchaîner sur sa super série qui a été entamée il y a quelques semaines et Sébastien Ogier lui-même a été un peu en dedans certes on connait son problème de toujours devoir ouvrir la piste mais là bon je pense que ça allait au-delà puisqu'il a lui-même dit il avait repris les réglages d'Elphine Evans et Sybastien c'est un aveu qui quand même je trouve on a dit beaucoup il a été un petit peu un petit peu paumé notre SEM national il a sauvé les meubles il assure comme il sait si bien le faire des points importants qui lui vaut donc qui lui valent d'être toujours toujours en tête 24 points d'avance à deux rallies de la fin donc c'est pas mal il est dans une situation que beaucoup auraient occupé aussi mais force est de constater que si on s'amuse à essayer de pimenter cette fin de saison Elphine Evans là a montré qu'il était clairement dominateur qu'il pouvait le battre clairement et que effectivement 24 points avec deux rallies encore à disputer c'est peut-être pas encore fait du tout pour Sébastien Ogier effectivement et on sait qu'Ogier est plutôt à l'aise sur ce qui est asphalte et quand on voit ce qui nous attend avec l'Espagne et avec l'Italie ça devrait aller le garçon n'a pas le stress d'un premier championnat du monde donc après tout est possible alors moi je voudrais évoquer un autre sujet parce qu'on on n'en parle pas mais le cas Katsuta est-ce qu'on peut en parler parce que moi je trouve que finalement est-ce que c'est vraiment bien pour vendre des voitures au pays d'avoir Katsuta qui quand même fait quand même beaucoup de bêtises il a encore montré il commence à coûter cher en carrosserie le garçon oui oui il a fait tu le sais une super première moitié de saison ah oui ça tout à fait d'accord mais jusque là il était très régulier il montait en puissance et puis là il y a une série noire là terrible alors parfois c'est pas de sa faute on sait qu'il a pas pu participer à la dernière manche parce que son copilote était malade enfin non qui a eu une obligation familiale mais effectivement il en est à trois trois abandons violents violents effectivement écoute je sais pas quoi te dire oui 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 est-ce que est-ce que tout pilote n'a pas n'a pas une progression forte et puis ensuite il y a un plateau ou c'est pas exponentiel ça peut se compter on l'a vu en Indycar on parlait la dernière fois de Rinus Vike qui a fait un début de saison exceptionnel et qui s'est ensuite fondu dans la masse je trouve que Katsuta au début on était là en train de dire ah peut-être que et finalement ben non voilà donc à voir aussi par rapport à la saison est-ce que Katsuta ne mérite devrait être éjecté du WRC non peut-être pas non non il faut lui laisser le temps et que voilà il apprend maintenant est-ce que c'est un futur champion du monde comme on imagine que Calais Rovenpera le sera non mais quand t'as derrière des gens qui peuvent fonctionner comme Osberg qui a été confirmé l'année prochaine t'as des gens comme Adrien Fourmeau je suis désolé qui même si chez Ford est bien ben je me dis qu'en usine pure et dure Toyota a peut-être quand même un pool de jeunes pilotes qui faudrait peut-être penser à préparer pour le futur oui alors peut-être mais quand je vois aussi que l'API tiens SAPK l'API revient chez Toyota et nous fait un super rallye enfin moi j'ai trouvé ça super il fait quoi il fait 5 4 4 il finit de danser la sierra voilà pas à temps complet il revient manifestement il avait quand même un petit peu la pression parce que c'est évident c'était un test grand en nature voilà donc moi je trouve que l'équipe Toyota l'an prochain avec évidemment maintenant c'est sûr Evans et Rovan Perra en pilote titulaire solide pour aller chercher les victoires avec Sébastien Auger qui va nous faire une sorte de jubilé tour d'honneur le safari avec Katsuta qui est là en tant que japonais ça on le sait mais un LAPI qui se rajoute dans l'équation je vois pas comment on peut vraiment avoir beaucoup mieux chez Toyota on peut parler de Dream Team quasiment en tout cas ça promet si certains se réveillent du coup pour la suite il reste deux rallye comme tu l'as dit d'abord l'Espagne moi c'est un circuit un rallye pardon où les routes je voulais dire pardon pas le circuit mais les routes sont toujours très intéressantes c'est du pur asphalte ça gratte de la gomme à foison mais j'aime beaucoup ce rallye pour le contexte aussi c'est un bel endroit mais est-ce que techniquement c'est pas une fin de saison facile après avoir réussi à prendre une bouffée en sortant de la Finlande est-ce que finir par l'Espagne et la saison à Monza c'est pas juste une formalité tout simplement pour avoir nos 12 rallies oui Dieu sait qu'on en parlait dans notre dernière émission est-ce que Long Beach était la meilleure finale de Mindy Car c'est vrai que peut-être comme ça spontanément j'aurais tendance à te dire Espagne et Monza c'est peut-être pas la meilleure fin de saison qu'il fallait c'est sûr que on aurait tous voulu que ça aille au Japon ah oui mais bon il n'y a déjà pas eu le Grand Prix alors le rallye tu imagines comme c'est compliqué maintenant voilà toi Maxime spontanément si on imagine une fin de saison rallye bon avec le contexte actuel le Japon était au calendrier on signait tout de suite pour aller au Japon à la place de Monza mais sans problème oui c'est assez sûr sinon spontanément je suppose que t'es comme moi tu penses soit à un déplacement en Australie ou en Nouvelle-Zélande histoire d'aller effectivement ce côté aventure à l'autre bout du monde mais pareil c'est comme le Japon c'est tellement comme ça avec le Covid c'est inimaginable soit c'est le RAC c'est évidemment ah c'est vrai la conclusion de saison RAC c'était un grand classique il y a quelques années c'est vrai que le RAC aurait pu accueillir maintenant c'est vrai qu'avec la mise en place c'est peut-être finalement là où ça aurait été le plus simple finalement le RAC quand on y pense dans tout ce que tu évoques entre le Japon la Nouvelle-Zélande et l'Australie c'est vrai que le RAC c'était la dernière c'était la boue c'était la forêt c'était le froid c'était une casse-moteur à 500 mètres de l'arrivée pour Sainz on s'en rappelle je crois qu'une des plus belles images de mon enfance c'est Moya qui balance son casque dans la vitre arrière de la Corolla cette image m'a choqué dans Automoto le matin quand je regardais les résumés qui étaient faits c'était terrible bon on n'ira pas malheureusement au RAC cette année on se contentera de Monza mais on gardera évidemment un oeil sur l'Espagne ce sera le 14 jusqu'au 16 non 17 octobre c'est le week-end prochain on suivra ça attentivement et on en parlera dans le prochain épisode bien sûr et tu en parleras évidemment j'imagine sur l'afterlap avec Guillaume je voudrais juste dire pour conclure que nous avons donc appris que Julien Ingracia arrêtait sa carrière de copilote c'est à ça que je voulais t'amener c'est que voilà concluons sur la partie sportive et au niveau humain et organisationnel un nouveau changement alors j'ai évoqué le divorce c'est un mot peut-être un peu fort tu l'as dit en tout cas une nouvelle séparation et c'est pas la première de la saison mais elle est violente oui alors ça c'est sûr qu'il faudrait se faire un jour un débat on va peut-être pas avoir le temps là mais incroyable la mode ou les circonstances la vague une vague tout simplement je sais pas les changements de copilote ça a été initié par Thierry Noville avec Nicolas du coup Nicolas si tu veux aller chez Toyota c'est maintenant là il faut prendre ton téléphone il faut appeler il faut appeler Sébastien entre Sordo qui a continué Katsuta qui a aussi changé plusieurs fois bon entre temps même Sébastien Loeb c'est Loeb oui celui-là ça a été plus marquant sans doute en termes de là c'est un mot divorce pour le coup là oui là par contre c'est violent non là Julien Ingracia c'est quoi l'idée c'est que bon Sébastien Ogier ne changera pas d'avis alors qu'on était beaucoup à vouloir qu'il change d'avis et qu'il aille bien chercher un 9ème titre éventuellement l'année prochaine mais non sa dernière saison complète c'est bien cette année donc a priori ça mettra 8 titres et l'année prochaine programme partiel Julien a manifestement décidé de peser un peu le pour et le contre et lui de ne pas aller jusqu'à cette solution de programme partiel et donc pour lui ça va se terminer à une saison complète donc Julien Ingracia a annoncé dans la foulée de la Finlande qu'il s'arrêtait à la fin de l'année et que donc les deux derniers rallies seraient ces deux derniers rallies moi j'ai envie de dire un petit mot là vite fait spontanément pour évidemment avoir suivi le WRC au moins pendant 5 ans sur le terrain et pour évidemment connaître Sébastien Ogier depuis ses débuts parce que je l'avais pris je te rappelle sur RMC alors qu'il était encore en champion de France et que je lui avais même posé la question mais alors tu es moniteur de ski tu arrives à faire les deux en même temps donc c'était pour te dire qu'on n'imaginait pas encore qu'il puisse être éventuellement champion du monde même si on avait bien compris que c'était le grand espoir du rallye français bon tout ça pour te dire quoi c'est qu'il était déjà avec Julien Ingracia et pour les voir sur place c'est évident que le rôle de Julien a été très important et que la personnalité de Julien elle est extraordinaire je le dis sincèrement parce que quand on est sur place on s'aperçoit que le rôle de copilote Maxime ça va au-delà évidemment d'annoncer les notes c'est d'avoir l'oeil sur le chrono et sur le timing d'une journée complète pour ne pas dire que c'est lui l'organisateur c'est pas l'attaché de presse mais c'est pas loin quand je papote éventuellement avec Sébastien Augier Julien est derrière il dit Seb faut y aller là voilà c'est Julien qui dit à Seb qu'il faut y aller c'est Julien et c'est partout dans tous les autres bidons mais c'est Julien qui rappelle au pilote qu'il faut y aller qu'il faut pointer à telle heure qu'il faut rouler à telle vitesse que le lendemain matin il faut se lever à 5h du mat c'est pour ça que ces copilotes deviennent ensuite des grands patrons comme Jean Tote en est le prototype ce sont les gens qui organisent tout et ils ont évidemment non seulement une véritable dimension sportive parce qu'il faut aussi qu'ils s'entretiennent et qu'effectivement c'est pas rien mais évidemment ce sont des gens qui sont super intelligents super organisés super concentrés et en plus dans le cas de Julien Ingracia qui sont en interview parce que c'est comme ça que globalement on leur parle qui ont toujours quelque chose d'intéressant à dire ça je peux te dire et on réduit trop souvent le rôle de copilote à juste lire des notes alors que c'est tellement plus que ça et beaucoup plus on a vraiment une méconnaissance de ce métier du rapport en fait le lien entre l'équipe l'organisation de l'équipe le pilote et l'organisation du pilote c'est une combinaison exceptionnelle en plus de la concentration nécessaire parce que je suis désolé tu rates une virgule tu sors et ça coûte très cher et ça peut faire aussi des dégâts physiques très importants j'interviewais toujours dès que possible j'allais voir Julien parce que même si Sébastien est aussi un modèle d'intelligence et d'analyse d'après spécial quand on vient au parc d'assistance à chaque demi-journée et qu'on peut leur parler je peux te dire Sébastien c'est aussi le haut du panier ça il n'y a pas de doute mais Julien ferait un exceptionnel consultant je pense pour une appli WRC plus ou canal ou ce genre de choses un consultant comme lui pour le commentaire déjà il est à jour on ne peut plus à jour et puis ce serait vraiment enfin il parle bien c'est agréable de l'écouter il y a des pilotes comme ça s'il n'est pas directeur sportif de je ne sais pas quelle équipe dans le futur c'est incompréhensible c'est obligé est-ce que justement avec un est-ce que Séb ne dirait pas toucher un petit peu l'endurance avec Toyota on en parle peut-être mais ça c'est d'une rumeur qui est sortie lui il pourrait effectivement passer au management si ce n'est peut-être d'une équipe personnelle en tout cas d'un grand constructeur il aura sa place partout tellement il est doué il est doué ça c'est certain je te rends hommage aujourd'hui parce que j'ai toujours apprécié ta personnalité ton intelligence ton regard ta lucidité et puis donc tout ce rôle dans les coulisses qu'on ne soupçonne pas toujours donc ouais Julien Gratia méritera d'être toujours dans tous les organigrammes de toute équipe de Sport AutoVille ça je peux te le dire voilà bah écoute merci pour cette déclaration pas d'amour mais ce bel hommage en tout cas à Julien et bah on espère que justement le futur sera aussi beau que son palmarès alors nous on va conclure cet épisode ce podcast avec la troisième partie on va agiter le drapeau à damier pour conclure ce podcast on va parler d'ETM et quelques news supercars made in LFB c'est parti alors avant d'ouvrir la conclusion de la saison de DTM je te laisse me parler de supercars tu as des infos pour nous je pense au niveau de signatures pour l'année prochaine voilà une seule nouvelle ça va être très rapide je te rappelle qu'on est toujours dans l'attente de ce quadruple et de la cinéma de Sportac ça va promettre 4 week-ends de suite avec des formats différents alors par rapport à ce que la dernière fois tu me posais la question bah incroyable ils ont pris la décision de garder le même tracé pour l'équipe alors je l'ai vu et j'ai trouvé ça désolé c'est con bah oui pour l'intérêt même bah oui enfin voilà voilà je comprends pas donc moi aussi j'étais persuadé en plus c'est ce qu'ils voulaient au début j'en suis sûr mais je sais pas pourquoi ils ont ils sont venus donc il y aura deux nuits deux jours ça aurait pu être un peu plus ouais des timings qui seront pas les mêmes en fonction des heures évidemment pour les séances d'essai bon bref l'annonce de la semaine c'est la signature de Jack Costecchi donc c'est cette famille Costecchi qui parfois a placé trois pilotes il y a deux frères et un cousin donc et c'est arrivé une fois cette année là en début d'année les trois dans le top 10 il y a Jack Brody et ah zut le dernier m'échappe c'est honteux là évidemment tous ceux vous allez commenter en disant mais LFB t'as oublié le nom bah oui j'ai oublié oh là là c'est fou c'est d'autant plus fou que ma fille qui avait fait un stage chez Triple H j'ose le dire avait papoté avec lui lors d'un déjeuner bon bref dis donc ça avait dû la marquer en tout cas le prénom bon bref donc Jake Costecchi quitte l'équipe Madstone Racing qui est une équipe un peu de deuxième moitié de tableau pour être promu chez Tickford hors Tickford là par contre sacrée promotion Tickford c'est la troisième grosse équipe du plateau après Triple H Trade Bull Triple H Racing après DJR ex McLaughlin mais qui est toujours là bien sûr bah t'as l'équipe Tickford avec 4 pilotes donc Jake Costecchi donc bravo à lui qui rejoint l'équipe mais les 3 autres sont super solides James Courtenay c'est Cameron Waters et c'est Thomas Randall ce dernier étant un peu moins connu mais Thomas Randall pour moi est un très très gros espoir de la discipline donc voilà il intègre une super équipe à 4 voitures et donc c'est une vraie promotion pour lui et il y a un échange en fait Jack Lebrock quitte Jack Lebrock je sais pas si ça te dit quelque chose le nom oui il quitte Tickford pour aller à la place de Jake Costecchi chez Matt Stone Racing voilà c'est l'annonce de la semaine petit jeu de chaise musicale c'est tout bon on a hâte de pouvoir t'entendre sur le quadruple header ça ça va être je pense que là vous pouvez prendre vos comme on dit vos tartines et vos gourdes parce qu'il va y avoir des choses à dire je pense qu'on débriefera ça moi je voudrais te parler de DTM on va en parler parce que toi aussi dis moi ce que t'as pensé de cette finale au Norris Ring alors déjà le Norris Ring circuit urbain que j'apprécie quand même parce que oui c'est un petit tourniquet ça rappelle un peu les tracés d'Avus dans les années 90 en Alvagne où on mettait un petit peu quatre ailles un mur et on faisait un circuit c'est un peu intemporel le Norris Ring parce que c'est un circuit qui est beaucoup plus vieux que ça il date des années 30 et on a eu donc la finale de la saison de DTM 2021 qui s'est encourue pour la première fois sous réglementation GT3 j'ai moi même eu le plaisir d'aller à Zolder donc dans le Limbourg pour aller suivre la Manche Belge c'était pas trop mal alors j'ai beaucoup de difficultés personnellement sur le principe du GT3 en sprint pour moi le GT3 en sprint le minimum c'est trois heures c'est le championnat sprint en championnat du monde GT donc là des courses de 45 minutes avec des GT3 je trouve que c'est cher pour ce que c'est bon ça c'est un peu mon idée contrairement au ticket qui était particulièrement abordable je trouve je rappelle un week-end de DTM c'était 55 à 60 euros une journée au championnat du monde de rallycross à Francorchamps c'était 85 donc merci bonsoir ça c'est placé donc ce que je voulais dire c'est qu'on a eu donc une saison à 16 épreuves il n'y a pas eu trop de changements pas de modifications on est donc parti dans différents pays le DTM est allé d'abord à Monza pour l'ouverture alors c'est pas la première fois mais c'était plutôt sympa puisque ça donnait un petit peu une idée d'un circuit GT où on avait l'habitude de voir ce genre de course et tout de suite on a découvert un pilote qu'on ne connaissait pas Liam Lawson qui est donc un pilote australien qui est donc dans la filière Red Bull et qui faisait équipe avec un bien plus connu Alexander Albon qui était rangé là par défaut moi je l'ai commenté Lawson en formule néo-zélandaise oui tu me l'avais déjà expliqué ça c'est la SF5000 là où Norris a gagné et donc Liam Lawson je me souviens l'avoir effectivement découvert à cette occasion fin de la parenthèse alors c'était un pilote qui effectivement était un peu méconnu et qui se retrouvait en face de lui face à des spécialistes on avait des gens qui étaient là en DTM bien avant lui donc Junkadella Muller etc et des spécialistes du GT voilà donc il y a eu Marco Whitman qui a été plusieurs fois champion de DTM mais malgré tout en termes de pilote GT on avait Vincent Abril qui est quand même un bon pilote puis on a eu effectivement Rockefeller Lucas Hauer des gens qui savaient se débrouiller quand même au volant de certaines GT et le sud africain africain Kelvin Vanderlind à ne pas confondre avec son frère Sheldon qui roule également et donc Kelvin Vanderlind qui roule donc pour l'équipe apte Audi était l'un des candidats au titre et on s'est retrouvé après 16 courses d'une saison qui était intéressante disputée spectaculaire en tout cas du GT3 en sprint c'était pas ma tasse de thé mais je m'y suis mis il faut être honnête et surtout avant le dernier week-end nous pouvons encore avoir trois pilotes champions Lawson qui avait été très impressionnant sur la Ferrari Kelvin Vanderlind qui était l'outsider mais la bonne surprise et surtout Maximilian Goetz et Marco Whitman donc on avait quatre voitures Ferrari Audi Mercedes et BMW quatre pilotes qui méritaient d'avoir ce premier titre de l'histoire du DTM GT et finalement c'est pas le moins méritant mais sans doute le plus fair play qui a été titré puisque c'est Maximilian Goetz sur la Mercedes du team BWT qui a été titré suite à un week-end où il a donc été quand même assez dominateur il a quand même gagné les deux courses ça a suffit mais dans des conditions un peu particulières alors voilà ce qui s'est passé c'est que celle du dimanche il y a eu plein de choses qui n'ont pas fonctionné tout d'abord au départ le premier clash c'est Kelvin Vanderling qui freine cinq mètres trop tard et qui coupe totalement l'intérieur de l'épingle et qui sort Lawson contre le mur et je crois même qu'il bloque aussi la deuxième Ferrari donc ça c'est le premier coup donc là Goetz se dit bon je gagne quelques places et ensuite le petit téléphone Mercedes a fonctionné et on a laissé une par une toutes les Mercedes laissées passer celle de Goetz pour être certain qu'il soit titré parce que c'était celui qui était le moins bien placé à l'arrivée du Muttig Howard en fin de course qui a dû ralentir de 12 secondes alors Lucas Howard évidemment qui a bien gardé son contrat Mercedes parce qu'on rappelle que tous ces pilotes là ils vont vouloir un petit volant aux 24 heures du monde d'ici quelques années donc pour le moment il faut être un bon pilote chez Mercedes en GT pour espérer aller peut-être au moins plus tard c'est vrai que la démarche que tu viens d'évoquer elle est pas fair play parce qu'évidemment c'est un peu joué un petit peu comme si à l'époque on faisait ravitailler Barrichello pour faire passer Schumacher on a connu ça mais là dans ce qui s'est passé c'est que le cumul total de cette dernière course a été un cirque et un festival honteux parce que c'était tellement biaisé le jeu que tout l'intérêt d'une saison qui était honorable correct et disputée s'est écroulé en 45 minutes exactement ils ont tout gâché le team HRT a dit nous on téléphone à toutes les équipes Mercedes pour laisser passer ouais d'accord éventuellement mais voir comme tu dis perdre 12 secondes sur quasiment deux tours pour laisser passer pour Muller ça n'a pas été facile non plus parce qu'il a essayé de se défendre on a essayé de mettre van der Linde au mieux et finalement il a trop fait donc van der Linde pas champion c'est terrible à dire bien fait pour lui parce qu'il n'aurait vraiment pas mérité d'être champion avec cette finale alors que sa saison est relativement correcte il s'est quand même imposé à plusieurs reprises moi je me souviens de lui quand il gagne la première course à Monza on s'est dit ah à l'au sein van der Linde ça peut être un beau duel puis il en gagne d'autres alors je vais juste prendre ma gruse je sais que van der Linde quand même cette saison il a gagné la première manche donc à Solder j'y étais bien sûr le Nürburgring et surtout il gagne aussi à Hockenheim lors de l'avant-dernié meeting donc il aurait quand même pu gagner 4 cours cette titrée là Goetz quand on voit qu'il ne gagne finalement que 3 épreuves cette saison là où Lawson en gagne 3 mais aurait pu en gagner plus alors il y a des points etc je me dis que Lawson on lui a quand même volé son titre ah oui clairement d'autant plus que alors moi j'ai vu les images oui ton avis du coup sur mon témoignage l'attentat je n'appelle pas ça autrement ah quand même van der Linde sur Lawson au premier virage là ça m'énerve parce qu'effectivement alors je sais que j'aime beaucoup René Rast René Rast qui a essayé de défendre en tant que pilote Audi et lui dit si si il devait tenter quelque chose bah oui mais René c'est pas défendable toi là et foutre ton adversaire au tapis bah je suis désolé ça le fait pas c'est honteux bon après ce qui fait mal au coeur c'est de voir que Lawson rentre au stand la voiture est à l'arrêt il repart il roule à 50% et il laisse passer tout le monde très fair play bon ça étant on n'imaginait pas qu'il allait foutre les pilotes dehors non plus mais le fait est qu'il se fait dépasser c'est ridicule comme image quoi ça fait mal au coeur et c'est ridicule et puis bah effectivement la bonne vieille méthode souvent utilisée en DTM et là je reprends ma casquette de vétéran du commentaire mon cher Maxime parce que je te cache pas que les team orders en DTM surtout qu'à l'époque où tu commentais il y avait 2-3 constructeurs donc c'était 5 Audi 5 Mercedes 5 BM donc ça allait vite ou 5 Opel je me souviens juste pour te donner un exemple Alexandre Prémat qui allait gagner sa première course en DTM pour moi c'était à Zandvoort alors il se trouve que ce jour là à RMC j'avais mon émission tous les dimanches midi et on m'avait demandé de conserver l'antenne plus longtemps parce que je crois que c'était le Tour de France ils étaient un peu en retard et donc l'émission elle a duré 2h30 et donc je me dis très bien je regarde la course DTM et je vous commande en direct live sur RMC 4ème Radio de France la première victoire en DTM de Alexandre Prémat donc c'est une victoire française en DTM tu vois j'avais réussi à un peu événementialiser comme ça depuis Aiello oui voilà c'était ça et là qu'est-ce que je m'aperçois en direct ah bah mon Alexandre Prémat qui ralentit qui laisse passer je sais plus qui pour aller gagner au nom d'équipe Spengler je pense de mémoire chez Mercedes ou Schneider et là me voilà en direct à essayer de dire ah oui excusez-moi chers mesdames et messieurs bah oui j'avais oublié qu'en DTM parfois c'est un championnat de marque avant tout bien sûr mais combien de fois c'est arrivé alors là effectivement le DTM nous a ressorti les bonnes vieilles combines appelons ça comme ça où effectivement on va faire gagner Maximilian Goet c'est tant mieux pour lui mais ça c'est voilà c'est le cumul là c'est ça exactement tout le monde a été vraiment c'était un cirque je suis désolé c'est gâcher l'image d'un championnat qui n'en a plus déjà parce que le DTM a perdu tout son ADN avec le GT je maintiens je préférais le voir mort que dans cet état là et pourtant ils ont réussi à me le faire encore plus détester avec cette finale et ça c'est un exploit je vous le dis parce que vraiment c'est dommage parce qu'on a eu des belles histoires la victoire aussi d'Alexander Albon alors qu'il était fini ça fait du bien nous en Belgique on a eu Esteban Mout qui a roulé un petit peu avec la Lambeau qui a fait quelques performances il a fait un meilleur tour cette saison c'est pas exceptionnel mais c'est un pilote belge bon il n'y avait aucun pilote français donc hormis les livrets de l'équipe Ferrari qui était faite par Adrien Pavio il n'y avait pas grand chose de français dans ce championnat cette année donc voilà on a eu quelques comment quelques petits des trucs sympas il y a bon Sophia Floer qui est venue faire voiture balai pendant toute la saison je ne manque pas de respect à la pilote allemande mais elle n'a pas été non plus très impressionnante loin du contraire même quelques points glanés et encore alors si je prends son meilleur résultat je crois que c'est une septième place au Nürburgring voilà bon d'accord merci d'être venu et puis quelques invités quand même qui étaient intéressants il y a Porsche qui est venu mais qui est reparti Marcus Winckeloch qui a fait un meeting on a eu des invités aussi qui étaient sympas donc je cite quand même des bons noms mais Mirko Bortolotti qui est un des Monsieur Lamborghini en GT Christian Kline qui a eu sa période en Formule 1 Lucas Stoll ce qui n'est pas mauvais non plus Lucas Di Grassi je ne le cite même pas c'est une blague bien entendu Michael Hammermuller qui était aussi un bon pilote donc voilà je trouve qu'il y a eu des fausses bonnes idées quand bien même le championnat n'était pas cher pour le public qui était attirant on a fait des beaux circuits parce qu'on est allé au-delà de l'Allemagne on a fait donc Solder le Red Bull Ring on a fait Assen aussi il y a eu Assen au Pays-Bas et Monza malgré tout il manque ce petit truc que j'aimais bien quand je regardais le DTM ce côté tourisme quand même c'est des silhouettes mais voilà je pense que le peu d'âme qui restait au DTM s'est éteint avec cette dernière course au Nord-Israel à voir pour la suite le championnat continuera bien entendu maintenant au niveau des changements de constructeurs on aurait pu avoir effectivement plus d'implication de Lamborghini Porsche, McLaren c'est resté quand même Audi, BMW et Mercedes qui ont fait la loi devant avec les deux Ferrari de chez AF Corse qui étaient forcément préparés par la meilleure équipe GT du monde pour moi qui reste AF Corse en tout cas à l'image du monde et Lawson peut-être qui sait pour un programme au Mans avec Ferrari ou en GT mais il mérite bien mieux ce garçon parce qu'il est très doué et je n'ai pas peur de le dire comme tu as dit que c'était un attentat moi je dis que c'était un vol en tout cas ce titre qui devait revenir à Lawson bon voilà et ben on est d'accord on va en rester là pour cet épisode on aura donc évoqué pas mal de choses à travers le monde du sport mécanique moi j'attirerai votre attention peut-être sur le tourisme dans deux semaines la prochaine fois donc on parlera peut-être BTCC ou WTCR parce que la saison va aussi se conclure et je suis ça de près avec mes copains de chez Come To You Racing dans Belgique pour toi LFB dans deux semaines on aura bientôt le quadruple header du coup ça arrivera donc on aura peut-être un nouveau grand prix à Austin tout à fait avant le Mexique on le verra plus clair s'il faut revenir sur le WRC Espagne on le fera aussi il y aura quoi encore dire des choses voilà donc le programme pour les deux semaines à venir semble bien alléchant d'ici là merci beaucoup LFB d'avoir partagé encore une heure de ton temps en notre compagnie c'est toujours plaisant d'échanger avec toi d'avoir ton analyse journalistique et ton expérience inégalable de mon côté j'essaie évidemment de vous proposer un petit montage c'est parfois des belles photos en dessous qui passent et ça attire l'oeil on aimerait faire un peu plus parfois mais c'est vrai que techniquement et au niveau du temps avec nos emplois respectifs c'est un peu délicat donc on espère que vous vous amusez que vous écoutez que vous interagissez avec ces podcasts pour nous retrouver vous avez l'ensemble de nos réseaux sociaux qui s'affichent en dessous de nos images respectives rendez-vous donc dans deux semaines pour le sixième épisode de cette deuxième saison d'ici là rendez-vous dans les commentaires pour débriefer ce podcast merci à toi LFB et je te dis à dans deux semaines tout à fait Maxime salut à toi portez-vous bien à bientôt les amis salut à bientôt les amis